Je voyais mon père peut-être une à deux fois par an. Quand on passait du temps ensemble, il essayait de ne pas avoir à faire du travail d'interview ou de journalisme. Du coup, il me racontait des anecdotes de sa jeunesse pour m'enthousiasmer un peu à la musique, pour m'intéresser et ça marchait très très bien. Par exemple ? Il a joué au foot avec Bob Marley et The Whalers pendant les enfants du rock et rock et folk et tout ça. Donc ça, c'était quand même Bob Marley et tu as joué au foot avec Bob Marley. Ça, c'était génial. Il m'a raconté une fois qu'un groupe de punk qu'il interviewait pour son émission l'avait attaché à la tour Eiffel comme une bonne blague. C'était assez rigolo. Voilà. Oui. Oui. Je l'ai été. C'était une sorte de crise d'adolescence un peu plus aiguë, on va dire, un peu plus hardcore que d'autres adolescents, j'en suis sûre. mais on est beaucoup dans le monde avec des adolescentes qui ne savent pas où se mettre, qui ne rentrent pas dans les rangs et qui sortent du lot. Et des fois, ça crée des vagues dans une société qui aimerait qu'on n'en crée pas. Donc, cette adolescence qui est considérée sexe, drogue et rock'n'roll est à la fin C'était ma façon de voir la vie, de voir les choses, de comment j'agissais. Mais à l'époque, je ne voyais pas du tout ça comme sexe, drogue et rock'n'roll. Je voyais ça juste comme moi-même. Je pense essayer de la drogue dure lorsque j'avais que 14 ans. Ça a été très, très difficile à avouer, en fait. Parce que cette drogue, une fois qu'on fait les recherches dessus, on se rend compte que c'est comme du crack et c'est hyper dangereux et c'est très addictif. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'en ai pris qu'une seule fois et je n'ai jamais voulu en reprendre à cause de ce que ça m'a fait subir. Voilà. Mon père est venu me chercher de cette prison. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherches, trouvé des avocats qui voulaient bien traiter mon cas. Mais il l'a fait car il savait que ce n'était pas ma destinée, ni ma voie que d'être dans cette école, cette prison, que je méritais d'être dehors, d'être libre, d'exprimer qui j'étais et que j'avais besoin juste d'une figure paternelle un peu plus présente. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc ça a été une très grande preuve d'amour d'un père de faire 11 000 kilomètres et venir chercher sa fille d'une prison, avocate à côté de lui en train d'expliquer. J'ai l'autorité parentale. J'ai le choix de garder ma fille ici ou de la reprendre. Je la reprends et je la prends avec moi en France. Donc voilà, ça a été... Ça a été... Pour un père qui était peu présent toute ma vie, ça a vraiment été un moment où je me suis rendu compte que je pouvais compter sur lui. Et ça a été le moment parfait de s'en rendre compte aussi. C'est parti ! C'est parti !